Mon principal objectif est de créer de l'intérêt et de l'émotion pour la marque tout en conservant une cohérence globale et une rigueur assez forte dans l'élaboration des projets. J'ai découvert le monde du vélo, j'ai découvert aussi un état d'esprit et une famille basée autour quand même de l'effort, du sport et du collectif. Mais ce qui est très beau c'est de réussir à développer un produit avec les qualités de chacun tout en répondant aux besoins et d'expériences du consommateur. Les gens ont souvent tendance à penser que c'est uniquement un logo, des références pantone, des lignes tracées au millimètre. Mais en fait le design c'est beaucoup plus global et beaucoup plus profond que ça. Le design c'est une manière de penser, une manière de concevoir la vie au sein d'une entreprise. J'ai découvert pour la première fois notre manufacture, ce savoir-faire autour du carbone, cette orfèvrerie développée avec passion par nos collaborateurs. On a pu échanger pendant des jours avec l'ancien directeur industriel, monsieur Jean-Claude Chrétien. Et par moments très tard dans la nuit sur les process de fabrication, sur les innovations faites dans les années 70-80, puisqu'il était à l'origine de ces innovations. Donc beaucoup d'anecdotes, de rencontres, de solutions trouvées pour finalement arriver à faire un produit totalement novateur et un produit d'exception. Je considère que, en tout cas c'est ce que j'ai ressenti chez Look très tôt, je considère que le carbone est une matière très très noble. Une matière aussi noble que le marbre par exemple. Je pense que Look va fortement évoluer dans les années à venir. On constate très clairement un changement des habitudes de consommation et puis le monde du cyclisme qui est en train de prendre un essor considérable. Je pense qu'on travaillera toujours autour de la performance, mais on va aussi dédier nos innovations et nos recherches autour de cette nouvelle demande pour le consommateur, notamment urbain, qui souhaite effectivement mettre le vélo au cœur de ses préoccupations et de son style de vie.